Hello les filles, j'espère que vous allez bien, merci à toutes pour vos commentaires et vos abonnements. Aujourd'hui vidéo dépose, mais avant tout si tu ne me connais pas, je suis Mathilde, j'ai bientôt 26 ans. Je suis prothésiste angulaire depuis plusieurs années et je vis complètement de la prothésie angulaire. Donc tu vas retrouver sur ma page plein de tutos et astuces pour devenir une prothésiste libre et avec plein de clients. Donc aujourd'hui tuto de dépose, car trop souvent je vois des catastrophes. Donc il faut vous entraîner surtout sur vous, sur vos proches, sur vous, vous allez sentir la sensibilité, la sensation. Et vous allez savoir quand il faut appuyer, quand il ne faut pas trop appuyer. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto et surtout abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si cette vidéo vous a plu. Alors on se retrouve pour le tuto de la dépose parfaite. Donc aujourd'hui ma cliente revenait après un mois de pause. Donc j'ai d'abord au préalable coupé toutes les capsules, comme ça, ça me fait gagner du temps pour la dépose. Je prends mon embout cylindrique que je mets à fond sur ma ponceuse et je vais d'abord enlever toute la couleur. Une fois que toute la couleur est bien enlevée, je vais affiner en fait ma capsule avec le même embout, comme vous allez voir ici. Et le fait en fait d'affiner la capsule, ça va vous faire gagner du temps à la dépose. Pour moi l'acétone va vraiment bien faire fondre ce qui reste de la capsule et de la base qu'il y a en dessous. Et vous allez gagner énormément de temps. Donc là je viens vraiment affiner au maximum la capsule. Bien sûr on fait toujours des mouvements de va-et-vient afin de ne pas créer de sensation de chauffe sur l'ongle de votre cliente. On tire bien les peaux pour ne pas créer cette sensation de chauffe sur la peau aussi de la cliente. Parce que c'est une sensation qui est très désagréable. On dépoussière et on va passer aux papillotes. Donc moi j'aime bien les acheter toutes faites, mais vous pouvez aussi totalement créer vos papillotes avec du coton et de l'aluminium. Moi j'aime bien les acheter toutes faites, au moins je gagne du temps. Je prends de l'acétone, donc vous retrouverez tous les produits comme d'habitude dans la description. Hop je regarde bien où je mets le coton. Donc le coton doit être bien sur l'ongle de la cliente pour que ça fasse vraiment fondre ce qui reste. Et on imbibe bien le coton, ça sert à rien d'en mettre un tout petit peu. Il faut vraiment bien imbiber votre papillote. Et ce que j'aime bien faire pour gagner du temps, c'est que je m'occupe d'abord d'une main de la cliente. Je fais donc toutes les étapes qu'on vient de voir. Et comme ça pendant que cette main pose, je vais m'occuper de l'autre main. Et quand j'aurai fini de poser les papillotes sur la deuxième main, en fait cette main là aura complètement posé. Et ça fait gagner énormément de temps. Donc là je me suis occupée de l'autre main. Et maintenant je reviens à celle-ci. Et vous allez voir c'est juste incroyable. Tout aura vraiment fondu. Donc je reprends mon embout que je remets à fond également. Et vous allez voir c'est juste au satisfaisant. La capsule a fondu et tout s'en va parfaitement. Il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Toute la base et la capsule ont fondu. Alors oui pour celles qui ne le savent pas, en fait la pose américaine, il n'y a pas de remplissage. Alors je sais qu'il y a des prothésistes qui le font. Moi je ne suis pas fan des remplissages puisque ça veut dire de réutiliser du gel etc. Et je déteste utiliser du gel. Mais moi je préfère du coup tout retirer de la pose précédente. Et repartir sur une base toute propre, toute saine. Et au moins si votre cliente veut changer de forme, de longueur. Et bien vous pouvez. Au moins la cliente repart avec des ongles nickel. Parce que je trouve quand j'utilisais du gel, je parle en connaissance de cause, pendant des années j'ai fait du gel, du chablon, des remplissages etc. Et je trouvais qu'au bout d'un moment il y avait quand même pas mal de décollements etc. Là ça permet vraiment de repartir sur une base toute saine, toute propre. Et ce qui est génial aussi avec cette technique et ce que mes clientes apprécient vraiment, c'est que les clientes voient leurs ongles vraiment sains entre les poses. Et à chaque fois elles sont hyper contentes, elles me disent mais en fait mes ongles ils sont super beaux, c'est incroyable. Je pensais qu'ils allaient être tout mou, tout abîmé. Mais quand on utilise les bons produits et de la bonne façon, les ongles sont juste nickels. Voilà, la dépose a été faite hyper rapidement. Les ongles sont nickels. Et là je vais venir raccourcir les ongles de la cliente. Donc on prend une lime à grain doux. Donc ici c'est une lime 100-180. Et je viens raccourcir les ongles de la cliente. Alors quand vous refaites une pose par-dessus, ne vous cassez pas la tête non plus à avoir une forme parfaite sur les ongles naturels. Puisqu'on va reposer les capsules. Donc on va pas voir les ongles en dessous. Donc voilà, je fais un bel arrondi. Alors je sais qu'il y a des prothésistes qui lors d'une dépose, voilà, s'arrêtent à cette étape. Mais moi j'aime bien quand même prendre le temps de refaire une belle manucure à la cliente. Comme ça même si la cliente repart avec des ongles nus, ils sont quand même tout propres, sans peau. Voilà, il y a quand même une certaine satisfaction à regarder les ongles, même s'il n'y a plus de capsules et de vernis. Donc voilà, je prends le temps et je refais vraiment une belle manucure pour que la cliente ait des ongles vraiment propres. Donc là je prends mon petit bâtonnet de buis. Et comme d'habitude, je viens repousser les cuticules et les petites peaux qui sont sur les côtés. Là il restait un peu de base sur le côté, donc c'est l'occasion de l'enlever. Et vous voyez, toujours avec ma petite brossette, sur la même main, je viens dépoussiérer. Toujours avec mon petit embout flamme, je vais procéder à la manucure. Donc je commence toujours par la gauche. C'est une habitude, si vous préférez commencer par la droite, commencez par la droite. De toute façon, il faudra faire les deux côtés. Donc vous voyez, je viens vraiment gommer les petites peaux pour avoir des ongles impeccables. Parce que ça ne veut pas dire qu'on doit faire une dépose et que les ongles doivent être tout manches. Moi j'aime bien prendre le temps de faire cette étape. Vous voyez là ici sur le majeur, on voit vraiment qu'il y avait de la peau qui s'était accumulée sur les côtés. Et du coup, avec votre embout flamme, vous pouvez carrément passer dessus. Et en fait, ça va vraiment gommer, lisser les peaux. C'est vraiment magique. Et bien sûr, vous avez deux côtés sur votre ponceuse. Donc le mode forward, le mode reverse. Donc là, on va faire le côté droit. Donc je procède exactement de la même façon. Donc d'abord sous la cuticule. Et puis après, je viens gommer les petites peaux s'il y en a sur le côté. Je replace toujours les mains de ma cliente. Parce que je ne sais pas si vous aussi, mais les clientes ont toujours tendance à tendre leurs mains. Alors qu'il faut vraiment qu'elles soient relâchées. Du coup, je passe toujours mon temps à dire détendez vos mains, détendez vos mains. C'est juste terrible. Là, vous voyez sur le pouce comment c'est satisfaisant. En plus, ma cliente, alors vous allez voir sous l'ongle, c'est un petit peu jaune. Pas de panique. C'est parce que ma cliente avait mangé pas mal de clémentines. Donc du coup, ça teinte hyper fort les ongles. Là, vous voyez franchement tout le côté droit, toutes les peaux qu'il y avait. C'est juste incroyable. Vraiment faire cette étape, ça va vous changer vos poses et la qualité de vos poses. Ainsi que vos photos, vous allez carrément voir les différences. Avant, je ne faisais pas du tout le côté des peaux. Et maintenant que je le fais, franchement, je vois clairement une différence. Même mes clientes, à chaque fois, elles me disent « Mais franchement, la pose, elle est incroyable. Elle est restée super belle et super longtemps. » Ensuite, après cette étape, on avait décidé avec la cliente de poser un soin. Donc j'allais mettre une fine couche de base. Donc j'ai passé mon embout Emery sur tous les ongles de ma cliente pour que la base puisse bien adhérer. Et ça m'a permis de gommer encore toutes les petites peaux qui pouvaient rester et que je n'avais pas eues avec mon premier embout. Et voilà, déjà là, on retrouve des ongles qui sont vraiment super propres. Là, les cuticules sont bien soulevées. La plaque est matifiée, toute propre, toute belle. Et là, je vais pouvoir du coup couper toutes les cuticules. Donc je prends ma petite pince et je viens couper toute la partie blanche des cuticules. Donc qui est la partie morte que l'on peut tout à fait couper. J'aime vraiment que quand la cliente reparte, ses ongles soient aussi nickels que si elle avait fait une pose. Et ça, mes clientes apprécient vraiment. Parce qu'au moins, elles repartent avec des ongles vraiment tout propres. Donc là, j'ai repris mon bâtonnet de buis pour voir si j'avais vraiment enlevé toutes les petites peaux. Ça, c'est une technique que j'ai appris lors de mes formations manucure russe. Et je trouve que c'est vraiment hyper important comme étape. Après, j'ai pris mon pinceau. Je l'ai imbibé de cleaner et j'ai dépoussiéré tous les ongles de la cliente. Voilà, on a un ongle bien net, bien propre. C'est quand même bien plus agréable de travailler sur une plaque aussi propre. Quand il y a plein de poussière, on n'y voit pas clair. C'est pas du tout agréable. Et donc ici, j'ai mis une fine couche de nail prep car on avait décidé de mettre un soin. Donc c'est une fine couche de base clear que je vais appliquer sur les ongles de ma cliente. Une petite goutte de primer. Et ensuite, comme la cliente voulait vraiment un rendu naturel, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai pris une base clear transparente que je vais appliquer sur tous les ongles de la cliente. Donc voilà comment je procède pour une dépose impeccable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. A très vite !